Les 10 meilleures races de bétail du monde . Les 10 meilleures races de bétail du monde . Numéro 10. Le bétail reforde. Masse musculaire adéquate mais non extrême, avec des niveaux de viande rouge reproductible. Et l'une des races productrices de viande les plus importantes du monde, sélectionnée depuis ses origines, il y a plus de 200 ans, par rassembler toutes ces conditions économiques, que les éleveurs de bétail de viande souhaitent et ils recherchent. Colorado depuis baillot de cerise, avec des taches blanches sur la tête, partie arrière des oreilles, la poitrine, ventre, partie inférieure des membres et ponta de la queue, l'a identifié comme à aucune, en y ajoutant la valeur économique et en assurant la pureté. Numéro 9. Wagyu. Depuis le Japon conclut cette viande seulement pour paladar raffiné. Grande capacité génétique de produire un haut pourcentage de graisse intramusculaire, marmolet d'eau, le marmolet d'eau ou marbling, et la distribution de graisse entre les fibres musculaires de la viande. Le wagyu est la race qui a la plus grande capacité génétique, de produire des marmolets d'eau ou marbling dans leur viande. Cette graisse spéciale de la viande, contient un pourcentage plus élevé d'acide gramono insaturé que toute autre race vaccin. Ses effets de réduire le niveau de cholestérol dans le sang. Numéro 8. La race Santagertrudis. Adapté aux conditions difficiles créées à partir de 1910 au Texas, USA, par croisement du Zebu Brahman, 3-8, et du Short Horn, 5-8, cette race est présente en Nouvelle-Calédonie depuis 1957. Animal à grand développement, lourd et assez tardif, il s'adapte bien à des conditions d'élevage difficiles. Ses origines et buts, lui confèrent une certaine résistance à la tique du bétail et une bonne résistance à la chaleur. Numéro 7. Nelore. Nelore. Originaire de l'Inde, exporté aux tropiques américains afin d'améliorer le bétail natif. Sont des animaux pour la production de viande et de lait mais ont été utilisés essentiellement pour la viande. Comme tout le bétail type Zebu, revêt une aptitude à l'utilisation de fourrage. Il est très vif, léger et doux lorsqu'il reçoit des soins appropriés. La race ne leur se caractérise de manière générale, par les animaux de taille média ou à grande, de pelage blanc gris et tacheté de gris. D'autres pelages, différents de ceux dix idéaux qui sont autorisés dans le padron de la race, ils sont, rouge, jaune, noir et leur combinaison avec le blanc, en formant les pelages appel peint de rouge, jaune ou noir. Les peaux noires sont riches en mélanine, facteur qui fonctionne en tant que protecteur contre les rayons solaires. Numéro 6. Brangus. Une race créée dans des Etats-Unis en 1949, à partir du croisement entre exemplaires brahmans, également créés dans ce pays, et animaux angus de l'Ecosse. La tête de l'animal ne présente pas de cornes et topos de naissance. De vous voir de profil, met en lumière ses oreilles petites et dirigées vers le haut. Col musculoso et court, excellent synergie de deux excellents races. Viande plus molle et juteuse, parce que l'on obtient des jeunes animaux, inférieurs à 28 mois d'âge, d'excellente poids et élevé en particulier pour la production de viande. Goût insurmontable, puisqu'elle possède un excellent marmor et eau, la distribution adéquate de la graisse à l'intérieur des fibres musculaires. Numéro 5. Angus. Le angus est une race productrice de viande, reconnue par sa précocité de la reproduction, facilité d'accouchement, aptitude maternelle et la longévité. Des exemplaires de la race doivent avoir de bonnes masses musculaires et produire des viandes de bonne qualité, vœtéda, jeunes, juteuses et savoureux. La masse musculaire doit être suffisamment développée et adéquate, son volume musculaire ne doit pas être excessif pour ne pas altérer la fertilité des femelles, une des principales caractéristiques de la race. Au dire masse musculaire, signifie que lorsque l'on constate un animal terminé, on observe un ensemble de muscles matériaux indifférenciés formant sa quatrième son filet, et ce trait, sans mentionner excessive différenciation intermusculaire. Numéro 4. Saint-Mental. C'est la deuxième race plus populaire dans le monde, originaire de la vallée Saint-Mensuise. Et considérée comme une race à double fin mais plus tendance à viande. La race Saint-Mental en particulier par une haute capacité de croissance, meilleure formation musculaire en particulier dans les parties de la valeur commerciale, de bonne qualité de la viande, sans excès de matière grasse et avec un bon taux de rendement carcasse. Cette race avait déjà été franchie avec des troupeaux de bétail allemand, en obtenant pour résultat un type d'animal long de bonne conformation et normalement de couleur rouge à attrablant. Numéro 3. Charolais. Depuis la France, une des meilleures productrices de viande. Le bétail charolais est de grande taille, les taureaux adultes pèsent 900 à 1250 kg, et les vaches de 560 à 950 kg. La peau présente pigmentation au accent aigu est appréciable, les cheveux est courts en été et long en hiver. Preuve de comportement présente les rendements, les taurillons dans Angorda ont une augmentation de poids journal de 1,58 kg, une conversion alimentaire de première, 1 kg par 7,26 kg d'aliments. Quant à l'efficacité de la reproduction de la race charolais ça a montré, un taux de grossesse de 81%, taux de survie 96%, ainsi qu'un taux de sevrage, de 78%. Il existe une variété astada avec corne intermédiaire, recourbée vers l'avant et une mocha. Numéro 2. BF-Masté. BF-Masté. La race BF-Masté est appréciée par ses attributs maternels, précocité, gain de poids et de survie dans la descendance. La vache adulte atteint un poids de 700 à 800 kg et le mâle de 1100 à 1300 kg. La constitution n'est considérée comme importante, sauf dans sa relation avec la production de viande maigre. Dans des conditions alimentaires y accent aigu à de mauvaise qualité échantillon autre rusticidade. La production laitière est déterminée par le biais des poids au sevrage des veaux, et ne se considère comme étalon en puissance du troupeau au taureau, qui atteigne les poids maximaux au sevrage comme critère de sélection. Les génisses et vaches d'estetanvaux avec peu de poids sont éliminés du troupeau. Numéro 1. La race brahmane. Vigueur, adaptation et récupération ce zébut, d'abord sélectionné aux États-Unis, s'est largement répandu dans de nombreux pays tropicaux. Il a la capacité de s'adapter à des conditions d'élevage extrêmes. Il supporte bien la chaleur et résiste à la tique du bétail. C'est un animal tardif avec d'étonnantes facultés de récupération après une période de disette alimentaire. Dans les zones difficiles, utilisées en croisement sur les taurins, il apporte une vigueur hybride très importante. La race brahmane.